Bonjour à tous, c'est une session que nous avons décidée dans notre filière parce qu'on a jugé que c'était vraiment un point important pour le développement des médicaments innovants, de discuter de méthodologie des essais thérapeutiques dans les troubles du neurodéveloppement. Donc nous aurons trois interventions et une de 20-25 minutes et une discussion qui sera globale, puisqu'il nous faut quand même avoir écouté les trois interventions pour pouvoir discuter. Donc je vais laisser chaque intervenant arriver pour gagner du temps justement sans que je les introduise. Donc il y aura le professeur Vincent Desportes, le docteur Aurore Curie et Périne Charles qui feront trois interventions successives. Et vous verrez, je pense qu'elles seront très complémentaires et ça va être un bon moment pour initier cette journée. Voilà, je laisse la parole et je regarderai quand même l'horaire. Oui, tu es timekeeper et tu vas avoir du travail. Il y a cinq, six mois, quand on commençait à discuter des présentations, j'ai lancé ce titre un peu stupide pour mettre les pieds dans le plat concernant les difficultés qu'on a à publier dans les maladies rares avec des critères d'évaluation, des méthodologies d'essais qui soient plausibles, dont on essaie de respecter les high lines. Et donc je proposais pour introduire finalement, je n'ai pas de réponse, je pose des questions et aussi bien sur le travail qu'on a pu faire dans l'X fragile pendant une dizaine d'années que sur d'autres exemples. Et l'enjeu c'est d'introduire finalement cette question de ces thérapeutiques qui va nous occuper toute la matinée. Donc bon, le lien d'intérêt avec Roche et Novartis qui ont subventionné un certain nombre d'études. Ici, c'est une diapo qui finalement nous résume qu'est-ce que c'est qu'un essai randomisé avec un groupe placebo, un groupe contre et un groupe traité. L'enjeu, il est finalement de montrer qu'un médicament est plus efficace que du sucre prescrit par un médecin bienveillant qui s'intéresse à son patient. Quand j'ai réfléchi à cette définition, je pense que vraiment il y a cet enjeu là, le sucre étant le placebo, et le fait même d'entrer dans une étude, le fait même qu'on prenne du temps avec nos patients, il s'améliore, tant mieux, c'est la joie de la médecine. Mais c'est un effet important qui est difficile à maîtriser et ça, ça va faire partie des éléments de discussion évidemment. Je prends trois exemples, un premier sur lequel je serai un peu plus long sur l'X fragile, puis deux autres exemples où encore une fois j'interroge. Et je crois que cette critique que je peux faire, c'est avant tout pour essayer de se dire, est-ce qu'on tire les leçons de ce qu'on a appris avec tous ces essais ? L'X fragile donc, qui est une déficience intellectuelle liée au chromosome X avec son cortège de symptômes qui jusqu'à présent sont traités de manière individuelle. Et l'enjeu était, et toujours d'ailleurs, de pouvoir se dire, est-ce qu'on n'a pas, de fait de la physiopathologie du syndrome, on peut trouver des molécules qui puissent cibler plusieurs symptômes à la fois et changer finalement le cours de la maladie et l'évolution de la trajectoire. Et sur les modèles précliniques, souris en particulier, depuis maintenant 20 ans, depuis quasiment que le gène est identifié, que sa protéine est connue, on n'en finit pas de découvrir les effets et les effets en cascade des partenaires et des cibles de la protéine FMRP. Et vous voyez déjà un schéma relativement complexe, mais dont on va voir qu'il n'est finalement pas si complet que ça. Chez la souris, un grand nombre de médicaments candidats ont été essayés, ciblant différentes, donc ces différentes cascades métaboliques. Et vous voyez ici, et je ne le détaille pas parce que tout ceci est résumé dans cet article de synthèse de Beric-Ravis, mais en pratique, les médicaments candidats chez la souris vont modifier soit l'immaturité des neurones, des épines dendritiques, soit le comportement des souris sur les modèles animaux dont on dispose. Et finalement, les souris, quand on voit toutes ces études, à chaque fois qu'on essaie une cascade, on trouve un effet. Je ne suis pas chercheur préclinique, donc je constate simplement, comme nous tous, que quoi qu'on essaie, ça fonctionne. Et là, on a différents traitements, vous voyez, ça va encore une fois de différentes approches, y compris le tocophérol et bien sûr les cannabidoïdes qui marchent sur beaucoup de choses. Donc, vous voyez que finalement, peu importe la molécule quasiment, nos chercheurs trouvent toujours des effets. Et donc, nous ont raconté une histoire, en particulier l'histoire du glutamate, qui est qu'il y a une hyperréactivité des récepteurs au glutamate dans l'X-fragile, ce qui est vrai en l'occurrence, par un défaut d'inhibition de la protéine FMRP sur l'excitabilité des récepteurs, en particulier, non pas NMDA, mais MGLUR, un récepteur métabotropique au glutamate, en particulier type 5. Devant ces faits précliniques, on est donc tous partis, et d'ailleurs les faits précliniques, démontrés chez la souris. Et là, indépendamment de... Ici, on a des souris qui ont été traitées par un anti-MGLUR5 à l'âge adulte, donc déjà des souris matures, et qui avaient des modifications radicales dans le comportement et dans les études en histologie. Et donc, elles étaient vraiment très améliorées. Et donc, résultat, comme toujours, et vous allez voir que j'essaie de faire jouer un petit peu les médias à chaque fois qu'il y a une nouvelle, mais déjà, pour la drosophile, 5 ans avant, on voulait le médicament alors que c'était la mouche qui était étudiée. Donc là, c'est la souris, et puis, comme vous tous, on est tenté, il y a un journaliste qui appelle, et on dit, ah oui, c'est vraiment bien, c'est une belle démonstration de plasticie cérébrale. J'ai dit ça, j'y connaissais rien, et en pratique, on est tenté de répondre à un journaliste quand il nous le dit, et c'est vrai que c'était très séduisant au vu des données précliniques qu'on avait à notre disposition. Fort de ces données précliniques, chez la souris, on a donc monté un premier essai en crossover avec 3 équipes, Lyon, Lausanne et Rome. Et là, Aurore Curie a porté le site de Lyon avec une inclusion de maximum de patients. Et au joie, on a trouvé un effet, finalement, pas sur le critère principal sur l'ensemble des groupes, mais sur les critères secondaires, on a pu trouver que, en effet, sur en particulier les échelles de retrait social, on avait des effets qui semblaient supérieurs au placebo, c'est-à-dire, encore une fois, le patient reçoit soit le placebo, soit le traitement, et inversement, et c'est tiré au sort. Et dans un sous-groupe de patients qui avaient une méthylation complète du gène, c'est-à-dire les plus graves, entre guillemets, qui n'exprimaient pas du tout FMRP, ils avaient l'air de tous s'améliorer. Donc, Cocorico, on communique, France 3, France 5, etc. On en est même à acheter le bouquin Des fleurs pour Algernon, parce qu'on va guérir la déficience intellectuelle. Et je vous donne un peu l'ambiance qu'on avait à l'époque, sollicitée par les médias, sur une étude croisée qui nous semblait robuste. Et donc, après cette étude de preuve de concept, vient une étude plus robuste, portée chez des adolescents et des adultes. Vous voyez, 175 adultes, 139 adolescents, 24 sites dans le monde, énorme étude, portée par de gros labos pharmaceutiques, avec 4 branches, un placebo, 3 branches en fonction de la dose, et donc, avec une méthodologie assez robuste. Et puis, après 2 ans de travail, patatras, tout s'écroule. Effet placebo massif, vous pouvez quand même voir ici que le groupe placebo s'améliore, on s'améliore en descendant. Le groupe s'améliore plus que les groupes traités, et encore plus que le groupe traité à la dose la plus forte, parce que là, on commençait à avoir des effets indésirables. Donc, on était dans une fenêtre thérapeutique, on ne pouvait pas aller plus haut, et on avait un effet qui était clairement un effet placebo. Donc, eh bien, chacun rentre chez soi, il y a un sentiment d'abandon des familles, ça a été assez rude. Et malgré tout, un point important, le laboratoire n'a pas lâché, et on a pu publier ces résultats négatifs, dans une revue avec un facteur d'impact qui est non négligeable, et ça, je crois que c'est un point important, d'obliger, de travailler à publier les résultats négatifs, parce que sinon, les méta-analyses, elles ne se font que sur des résultats positifs, et évidemment, on se mord la queue. Donc, merci au laboratoire en question d'avoir soutenu la publication jusqu'à son terme. Malgré tout, ça c'était pour un exemple d'une molécule, tout ce qui marchait chez la souris, rien ne marche chez l'homme. Que ce soit le GABA, que ce soit différentes autres approches, quand on regarde, ou sinon c'est des études ouvertes, non contrôlées, etc., mais toutes les études contrôlées qui ont tenté de démontrer, sont venues avec un gros effet placebo. Donc, là, quelle que soit la molécule, on ne change pas la trajectoire développementale. Et donc, on a à plusieurs, et en particulier Sébastien Jacquemont, en dernière auteur, et les Améric Ravis à Chicago, ont quand même, et on a fait partie un peu de la réflexion avec Aurore, se dire, mais tirons les leçons de ce qu'on a vécu avec ces essais thérapeutiques, où on s'est emballé sur une étude preuve de concept, et puis finalement, il n'y avait rien. Et donc, qu'est-ce qu'on en tire ? À la fois sur les modèles animaux, et aussi sur les méthodologies d'essais. La question qu'on peut se poser, c'est, finalement, est-ce que ce modèle est le bon pour être le reflet de ce qui se passe chez l'être humain ? Déjà, le modèle animal, qui est le, où il y a plusieurs modèles éphémérins, mais on s'aperçoit que les belles images qu'on a dans les publications de nos collègues chercheurs, certains nous disent, c'est pas facile à reproduire. Donc, on choisit, on sélectionne les belles images pour montrer qu'il y a une augmentation des épines dendritiques, une immaturité des épines, et donc, que l'enjeu, c'est de pouvoir déjà avoir des publications qui soient dans deux laboratoires différents, dans deux souches de souris différentes, etc. Il y a un enjeu méthodologique, y compris pour nos collègues en préclinique. Et par ailleurs, on s'aperçoit, quand on les étudie bien, que ces modèles animaux reproduisent pas si simplement que cela le profil X fragile, avec les symptômes chez les personnes concernées, et que c'est souvent assez ténu dans les épreuves cognitives de labyrinthe et autres épreuves précliniques. Et en effet, la question qui se pose, c'est pas un scoop, mais encore faut-il qu'on en soit convaincu. Ces études chez la souris sont essentielles, elles permettent de tester plein de médicaments, etc., mais elles ne sont pas suffisantes. Et dans la suite de cela, les organoïdes, donc, faits à partir de cellules humaines d'IPS, sont de plus en plus en développement, alors probablement aussi avec des biais liés aux organoïdes, parce que c'est une technique nouvelle, etc. Donc c'est pas le nouveau graal, mais parmi les outils pour que nous, cliniciens, puissions engager des enfants ou des adultes dans des essais thérapeutiques, probablement, faut-il passer par une compréhension physiopathologique dont il y a une démonstration, au moins, sur des cellules humanisées. Et on voit d'ailleurs ici, avec le travail de ces différents groupes américains, que, en fait, notre belle hypothèse MGLUR5, bon déjà, il y a beaucoup plus de cibles de FMRP dans le néocortex humain que chez la souris. Et beaucoup de cibles qu'on ne connaît pas encore et qu'il faut encore étudier. Et par ailleurs, les anti-MGLUR5, ici, vous avez les souris sauvages, là, vous avez les contrôles, la souris sauvage, pardon, la souris mutée, X-fragile. Ici, vous avez le traitement par les anti-MGLUR5, ça ne change absolument rien sur le nombre de progéniteurs neuronaux, parce qu'en l'occurrence, ils ont montré aussi qu'il y avait un trouble de la neurogénèse ici, sur ces modèles. Et puis, sur la proportion de boutons synaptiques immatures, eh bien, on voit ici aussi que l'X-fragile par rapport à la souris traitée par des anti-MGLUR, ça ne bouge pas d'un poil, alors que d'autres molécules, sur d'autres cascades, ont l'air de répondre et de se rapprocher de la souris sauvage. Donc, vous voyez que ce qu'on pensait être vrai chez la souris n'est pas démontré, en tout cas, dans ce modèle d'organoïde. Donc, finalement, c'est ce qu'on a appris de nos erreurs. Question que je prête à ce jeune garçon, à la fois du côté des chercheurs en pré-clinique et puis du côté de notre côté des cliniciens. Et donc, on reste toujours dans l'X-fragile encore pendant deux, trois dias. Pas forcément. On n'a pas vraiment appris de nos erreurs. Et ce qui est le paradoxe, c'est que Elisabeth Berry-Cravice, qui travaille, qui a été la première auteure de « Qu'est-ce qu'on a appris de nos erreurs ? » de cet article de synthèse publié dans une grande revue pour faire un peu le point méthodologique. En 2021, publié dans Nature Medicine un article qui présente de nombreux biais méthodologiques sur les données pré-cliniques, sur un rationnel. Alors, le rationnel, c'est une baisse d'AMP cyclique dans l'X-fragile dont on ne sait pas s'il est lié ou pas directement à l'absence de FMRP et qu'on pratique, l'idée, c'est de bloquer la transformation de l'AMP cyclique actif en inactif en prenant un inhibiteur de cette cascade et donc un rationnel qui est fragile qui est fait uniquement par un laboratoire qui est celui d'Elisabeth Berry-Cravice et non démontré dans d'autres laboratoires pré-cliniques. Et donc, on nous dit dans le résumé de cette étude que globalement, si vous lisez en détail, on est content, ça marche et ça change la trajectoire des jeunes extragiles et puis quand on regarde, ils nous disent oui, c'est parce qu'il y a eu un effet. Le problème, c'est qu'ils disent qu'il y a eu un wash-out important puisque, en effet, l'effet qu'ils avaient observé dans la première période, il continue. Mais en fait, quand on regarde surtout, c'est que, quand on voit ici, c'est surtout que le groupe placebo en rouge, il s'aggrave. Le groupe placebo s'aggrave, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, sur les mesures répétées, il baisse. Ici aussi, et là aussi. Donc, quand il y a une différence en effet entre le groupe traité et le groupe placebo, c'est surtout parce que le groupe salsebo par rapport aux échelles d'évaluation s'aggrave. Mais l'efficacité sur le groupe traité, elle n'est quand même pas terrible. Donc, quand on dit ça et on leur demande comment vous expliquez ça, il n'y a pas d'explication. On lit l'article en détail, on les a même interviewés en direct sur une conférence. Pourquoi je vous raconte cette histoire de cette molécule ? C'est que le labo qui produit cette molécule veut faire une étude complémentaire dans les pays européens, en France en particulier, pour démontrer dans une grande cohorte les résultats de leurs études de preuves de concept. Sauf qu'en pratique, on a été sollicité au sein de l'association Isfragile au sein du conseil scientifique pour se positionner parce que le laboratoire allait voir les uns, les autres, etc. Et chacun dans son coin jusqu'à quelqu'un qui morde. Mais en pratique, il nous semblait avec nos collègues précliniques, avec Hervé Moine en particulier qui nous a beaucoup aidés à réfléchir sur le modèle animal et sur le résultat préclinique, on s'est dit mais ça ne tient pas la route, ce n'est pas suffisamment robuste pour pouvoir engager les familles et les patients dans cette étude, en particulier aussi sur cette étude clinique dont on nous dit que ça marche, mais en pratique, on ne comprend pas du tout le truc. Ils ont fait une analyse et d'autant qu'au départ, l'intention de la publication c'est de voir l'absence d'effet indésirable. Il n'y a pas une intention, les critères de jugement étaient les critères secondaires. Je vous passe le détail, mais on pourrait en parler. Ce n'est pas l'enjeu, je voudrais avancer. Mais pour dire à quel point, ce qui est particulier aussi, c'est que vous savez que maintenant dans toutes les grandes revues, on a le consort guideline, c'est-à-dire qu'on est censé respecter un certain nombre de règles du jeu pour qu'un essai thérapeutique contre placebo soit valide. Donc ils nous disent qu'ils ont fait des études statistiques en prenant en compte les études multiples, ça c'est à la fin de l'article, et sauf que dans la méthodologie, ils nous disent que comme ils n'avaient pas l'intention de voir l'efficacité du traitement, uniquement les effets indésirables, ils n'ont pas traité les statistiques en prenant en compte le bon Ferroni ou d'autres moyens de calculer l'effet de multiplier les stats. C'est sûr, c'est très tentant de multiplier les évaluations, de faire tourner la machine pour trouver des effets, mais ça se paye en termes de puissance. Donc on est un peu préoccupé et finalement, on a rédigé au sein de l'association X-Fragile, un courrier au laboratoire pour leur dire on ne souhaite pas que l'étude soit menée en France, il nous semble que l'étude préclinique et l'étude clinique qui nous est présentée n'est pas assez robuste pour engager les familles. Et ça a été acté aussi par la... j'ai encore 7 minutes. Deuxième exemple, donc vous voyez l'X-Fragile, un peu la séquence de cela, on continue malgré tout à ne pas être totalement dans les clous, après on verra aussi qu'être complètement dans les clous c'est compliqué, mais voilà, c'est difficile, mais on doit garder de la rigueur. Deuxième exemple, c'est la question des diurétiques dans l'autisme et là c'est pareil en voyant toute cette histoire-là qui démarre finalement en 1989 et en 1989 Benary avait en effet trouvé quelque chose d'essentiel, il était à Port-Royal à l'époque au-dessus de la réanimation néonatale et son équipe avait montré entre autres que le GABA qui pour nous tous est un neurotransmetteur inhibiteur, en période fétale et en période périnatale il reste excitateur et qu'à un moment il y a un switch qui dépend de la quantité de chlore intracellulaire et donc de l'activité respective des différents transporteurs qui sort ou qui fait rentrer le chlore. Donc sur des données robustes sur le plan neurobiologique avec une découverte majeure qui est utile aussi dans nos prescriptions de traitement antiépileptique chez les tout-petits on est parti de ça et c'est majeur et donc l'idée c'était de se dire si on a ça ce qu'il a vu ensuite c'est que sur des modèles X-ragiles modèles d'autisme modèles de syndrome de RET il s'aperçoit qu'à chaque fois il trouve dans ces modèles le fait qu'il y a trop de chlore intracellulaire et que finalement toutes ces cellules neurones ont en commun le fait d'être immatures finalement d'être resté au stade immature et donc si on prend un médicament qui va faire sortir bloquer la rentrée du chlore intracellulaire donc un diurétique qui joue sur les canaux chlores et bien on doit pouvoir améliorer les choses donc l'hypothèse du travail pourquoi pas simplement là je vous donne un exemple d'une des études contrôlées contre placebo simplement les effets adverses logiquement attendus d'un diurétique c'est que l'enfant se met à faire pipi et donc dès la première nuit l'enfant et ses parents savent qu'il a le traitement ou qu'il a le placebo donc on n'est pas sur une étude en double aveugle et d'ailleurs il y a les effets indésirables hypocalémie c'est pas que faire plus pipi il faut faire des prises de sang il faut rajouter du potassium beaucoup ont eu du potassium en plus en plus ils sont fatigués ils perdent la bétille donc on n'est plus je sais pas quel design il faut mettre en place pour démontrer mais c'est pas celui-là en tout cas il n'est pas opérant et on se cache derrière son petit doigt quand on dit qu'on est en double aveugle de même et donc tout ça parce que Error vous le redira quand on sait qu'on va avoir le médicament on s'améliore plus que quand on ne le sait pas donc c'est tout ça résume la question de l'effet placebo et donc les études ouvertes ou les études contrôlées dont on a repéré qu'on était sous traitement ne peuvent pas être analysées de manière rigoureuse comme si on était en études contrôlées un autre groupe hollandais a essayé de reproduire ce que l'équipe de Marseille avait fait même bien méthodologique hypocalémie dans 50% des cas et donc avec hyperdiurèse et eux malgré cela n'ont pas réussi à démontrer sur une échelle de retrait social qu'ils s'amélioraient et en l'occurrence d'autres groupes qui eux sont assez critiques sur le travail disent madame Kaila ou monsieur je ne sais plus en pratique ils voient qu'aux doses thérapeutiques antidiurétiques chez l'homme le passage dans l'équipe céphalo-rachudien il est quasiment indétectable donc ça pose question sur la manière dont on pourrait avoir un effet thérapeutique alors que le traitement a du mal à passer la barrière et on continue donc il n'y a encore aucun jugement mais comment ça se fait qu'en 2021 en 2020 on est encore une étude ouverte sur six cas pour voir si le diurétique fonctionne sur ces six patients bien sûr ils sont tous améliorés et ce qui est compliqué c'est que l'éditorial de Acta Pédiatrica sur la même revue publiant cet article Benary commente en disant vous voyez c'était des autistes sévères ils s'améliorent donc on se dit mais non mais il faut qu'on comprenne qu'on entende qu'il y a un biais méthodologique jusqu'à force et donc c'est quoi ce phénomène qui fait que et ça j'ai un exemple ça nous touche tous peut-être que c'est un phénomène de vieillissement et que plus on avance dans la carrière plus on est à risque de s'en donnant du lampadaire mais c'est à dire qu'à un moment quel est le phénomène qui fait que des chercheurs de renom c'est pareil pour Montagnier avec le traitement de l'autisme et des antibiotiques c'est à dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment on dérape il y a peut-être la réponse dans cet article où il nous dit mais c'est une histoire de ma vie quoi c'est mon voyage le chlore encore une fois je questionne et c'est une leçon pour tous mais c'est à dire qu'une fois qu'on a vu qu'on avait un modèle on ne peut plus regarder ce qui se passe autour dans l'ombre dernier non pas dernier parce que j'ai passé mon temps simplement un autre exemple qui aurait pu être donné c'était celle du GNRH dans la trisomie 21 publication dans Science il y a 6 mois de patch de GNRH la physiopathologie c'est que chez la souris il y a un lien entre cognition et les pulses de GNRH donc au niveau de gonadotrophique et donc ça a été publié dans Science avec une étude préclinique de collègues lilois extrêmement sophistiquée complexe semble-t-il convaincante et que je ne suis pas à même de juger je ne suis pas compétent simplement ce qui m'a alerté sur cette étude c'est que c'est publié en Science ce n'est pas publié dans n'importe quel papier et j'avais eu à l'occasion l'embargo deux jours avant parce que il y a une journaliste du Monde qui voulait savoir ce que j'en pensais je suis très honoré ce que je ne suis pas compétent pour le dire mais simplement pour vous dire l'effet médiatique dans la même revue de Science il y a une femme qui a fait un espèce d'éditorial politico glauco je ne sais pas quoi en disant l'interruption de grossesse dans la trisomie 21 va être interdite aux Etats-Unis puisque vous connaissez l'histoire et donc il faut arriver à les guérir un espèce de magma sans aucun sens qui accompagnait cet article pour dire bah oui vous voyez heureusement on guérit les personnes trisomiques parce que non mais vous voyez on est dans Science on n'est pas dans le tabloïd du coin et donc on s'est permis de répondre et puis l'Inserm dossier de presse thérapie qui améliore les fonctions des personnes trisomiques avec un truc et puis et pourquoi je le dis c'est que donc pareil le soir même le monde on améliore et puis malgré tout Pascal Santy m'avait interviewé donc je m'étais permis de dire ce que j'en pensais en tout cas de mettre en toit une certaine prudence et donc on a par ailleurs écrit entre temps sur le site de Science pour avoir une réponse qu'on a été autorisé tout de même à publier et où on disait grosso modo le titre c'est attention de ne pas décevoir les familles par des faux annonces qui fait que dix ans plus tard il n'y a plus rien parce qu'on pense qu'en pratique ils ne vont pas pouvoir démontrer que ça marche au delà de six patients en études ouvertes pour plein de raisons et c'est vrai que dans le monde là en l'occurrence la journaliste a repris avec plus de prudence un petit peu nos biais méthodologiques le fait de l'effet placebo le fait qu'une étude ouverte ne permet pas de démontrer quoi que ce soit et pour conclure donc il y a des guidelines il va falloir qu'on les applique et je termine c'est ma dernière diapo promis et ça fait 25 minutes pour conclure arrêter les études ouvertes non contrôlées je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire pour voir si un médicament n'est pas toxique mais qu'on sache l'intention de l'étude pas dire on recherche les effets indésirables et puis après finalement on dit ah tiens il y a un effet sauf que ce n'était pas prévu au départ dans le protocole développer les plans d'études plus fiables d'où les nouveaux protocoles Aurore en dira probablement un mot valider des critères valider des critères de jugement cognitif parce que tout ça c'est basé sur des questionnaires parentaux dont on sait qu'ils sont beaucoup plus soumis à l'effet placebo utiliser à bon escient les randomisés contrôlés avec groupe placebo ils n'ont pas fini d'être utiles mais attention de ne pas les dévoyer interroger les liens d'intérêt des chercheurs et des cliniciens et ça je crois que chacun a fait son travail ce sont liens d'intérêt est-ce que je veux laisser une trace dans l'histoire ou est-ce que je reste scotché à mes données robustes soumettre les résultats à la critique impartiale des pairs ça questionne quand on voit les grosses revues et aujourd'hui dans le contexte de fake news et de méfiance vis-à-vis de la science on a un devoir de faire gaffe aux publications surtout dans les très grandes revues stopper les effets d'annonce dans les revues scientifiques et les médias et donc au sein de la filière je propose l'introduction on verra demain soir ce qu'on en fait qu'on puisse vraiment monter un groupe pluriprofessionnel pluridisciplinaire des pré-cliniciens des cliniciens des méthodologistes pour ensemble avancer on va pas se supplanter au CPP on va pas se supplanter à des tas de groupes qui donnent leur avis mais en tant que cliniciens on est quand même responsable et avocat pour engager ou pas les familles et les personnes dans ces thérapeutiques donc elles comptent sur nous on n'est pas forcément compétents pour analyser et critiquer les données donc il faut qu'on soit à plusieurs pour pouvoir avancer et je serai vraiment partant et on a déjà parlé à quelques-uns parmi vous Maïté Rima entre autres pour créer vraiment quelque chose qui soit souple mais qui puisse être opérationnel comme on l'a fait pour l'X fragile en disant au nom du second quantité scientifique cette étude ne sera pas en France et au contraire porter une étude qui nous semblerait pertinente voilà je vous remercie on enchaîne comme on l'a dit on enchaîne comme on l'a dit on l'a dit on l'a dit